Ce que vous voyez est la suite de la partie théorique de la programmation fonctionnelle. Je vais parler du côté pratique, mais tout en faisant en sorte que je sois compris par des personnes n'ayant pas forcément de notion de base en programmation. Je vais donc m'attarder sur des notions basiques. Je vais aussi expliquer l'utilité de la programmation fonctionnelle dans le monde professionnel, ce qui peut être intéressant pour des personnes souhaitant avoir une meilleure approche de ce que c'est. En trop, on lit du sujet. Je vais coder en Python la fonction addition, d'abord en version classique, donc en opératif, puis après je vais le faire en version fonctionnelle. Évidemment, les deux codes ne sont pas du tout efficaces, ce sont deux versions naïves. Pour coder l'addition, je vais avoir une approche assez méthodique de la chose, et je vais faire ça en deux temps. D'abord, je vais étudier le problème en laissant des cas simples, et je vais voir si je peux en déduire une logique générale, pour que ça puisse marcher pour n'importe quel cas. Étape 1, commencez avec un exemple simple. Prenons par exemple 2 plus 3. On nous a appris quand on était petit qu'il suffisait de prendre vos doigts, de partir de 2 et de rajouter 3. A chaque fois que je soulève un doigt, je fais plus 1, et j'ai ainsi mon résultat, 5. Donc, je peux écrire 2 plus 3 comme étant 2 plus 1 plus 1 plus 1. Chaque 1 est un doigt que j'ai utilisé pour avoir le résultat final. Étape 2, en déduire la logique générale. Donc à partir de cet exemple, je peux donner la logique générale. Ça veut dire que pour n'importe quel nombre, si je vais dessiner deux nombres, x et y, il me suffit de prendre l'un des deux, prenons x, et de lui ajouter le temps de 1, y fois. En programmation, cette logique se fait par l'intermédiaire de boucles. En programmation impérative, nous avons la boucle fort. Et là, on entend la seconde partie, qui est la partie exécution. En général, on se demande quel langage on va utiliser en fonction de ce qu'on va faire, et quels sont les contraintes qui nous est imposés. Mais ici, je me sers d'un langage facile à comprendre pour expliquer une notion, donc mon choix s'est fait sur la compréhension, plutôt que sur l'efficacité de mon code. En Python, la syntaxe de la boucle fort est la suivante. On commence par fort, suivi l'élément qui va être itéré, puis on met int, et on écrit par quand on va itérer. Le fort de Python va compter avec ses doigts, dans la mesure où il va stocker dans la case éléments avec un S, le nombre de doigts à avoir pour compter, et il s'arrêtera quand il aura levé le nombre de doigts voulu. Et à chaque fois qu'il lève un doigt, il le stocke dans la case éléments sans S, pour voir si on peut faire un truc avec, donc l'utiliser, ou bien on exécute l'instruction de la boucle. Et une fois qu'il a parcouru tous les éléments, il s'arrête. Mais pour que ça soit bien clair, c'est un syntaxe en Python de la fonction addition, telle que je vous l'ai dit. Je crée une fonction addition qui est pour un deux paramètres, A et B. Je crée une boucle qui sera itérée B-1 fois grâce à Range. Concrètement, si je lui demande de faire Range de B, il va me donner les nombres allant de 0 jusqu'à B-1. Si mon B est égal à 3, par exemple, alors j'aurai 0, 1 et 2, ce qui me donne bien 3 éléments. Mais attention, il ne faut pas confondre les éléments que nous donne cette fonction et le nombre d'éléments qu'il y a. Pour notre cas, pour notre boucle, on s'en fiche de savoir les éléments en eux-mêmes. Tout ce qu'on veut avoir, c'est le nombre d'éléments égal à B. Comme ça, on pourra bien compter. A chaque agrémentation, je rajoute un A. Une fois ma boucle terminée, je retourne le résultat. Maintenant, on va prendre un exemple pour mieux comprendre, et pour ça, je vais utiliser 2 plus 3. On va donc faire une exécution pas à pas pour essayer de comprendre la logique de ce code, et en même temps de voir si ça marche. Je rentre en paramètre de ma fonction A qui vaut 2, et B qui vaut 3. Je initialise ma boucle, et I vaut 0, car comme je l'ai dit, Runge de B renvoie les nombres entre 0 et B-1, et pour notre cas, on a cette liste. On va donc la parcourir. On se fiche ici des valeurs de notre liste, car je ne vais pas l'étudier dans ma fonction. Et quand on a parcouru toute la liste, la boucle s'arrête. Je rentre dans ma boucle, et j'incrémente A, donc je lui rajoute 1. A est égal à 3. Je reviens au début de ma boucle, et I change de valeur, il vaut 1, car on est passé à l'anément d'après dans notre liste. Je rentre dans ma boucle, et j'incrémente A. A vaut 4 cette fois. Je reviens au début de ma boucle, et I change encore une fois de valeur pour les mêmes raisons. Cette fois, il vaut 2. Je rentre une dernière fois dans ma boucle, et j'incrémente A. A est égal à 5. Je peux maintenant sortir de ma boucle, car j'ai parcouru tous les éléments de ma liste. Et je termine ma fonction en renvoyant le résultat. Maintenant, je vais refaire cette même fonction en Python, mais cette fois en utilisant la structure d'une fonction récursive. Une fonction récursive, qui est du fonctionnel, est une fonction auquel un moment donné, dans son code, va s'appeler elle-même. La forme d'une fonction récursive est toujours la même. On a un cas d'arrêt qui permet d'arrêter la récursion et de renvoyer le résultat, et nous avons la récursion dans le cas où le cas d'arrêt n'est toujours pas présent. C'est-à-dire qu'on va faire appel à la fonction dans la même fonction. C'est notamment grâce à ça que l'on peut faire des boucles sans avoir besoin de structure telle que le fort. C'est pour ça, par exemple, qu'on a scale, il n'y a pas de structure fort. Bon, ok, j'ai menti. Il y a une structure fort, mais elle est fortement découragée, et elle est utilisée dans une double construction associée des moniades. Mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. On verra ça une autre fois. Je vais aussi utiliser le bloc d'instruction if-else, donc si, sinon, qui est un bloc d'instruction qui nous permet généralement de dénoncer des cas et d'agir en conséquence en fonction de ces cas. Donc théoriquement, si j'ai une condition qui est vraie, alors je fais quelque chose. Et dans le cas où la condition n'est pas vraie, je fais autre chose. En Python, la syntaxe est comme ça. If, parce que c'est de l'anglais, c'est dommage que ça ne soit pas du français. If, condition est vraie, je fais quelque chose. Else, sinon, je fais autre chose. Voilà la version fonctionnelle de la fonction addition. Ma condition d'arrêt est lorsque B vaut 0. En gros, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je rajoute 1 à A, j'enlève 1 à B, tout en rappelant la fonction addition, qui rebondra comme argument B à qui on lui a soustrait 1 et A à qui on lui a donné 1. Et quand je rappelle addition, je retourne au début. On voit ici qu'à chaque fois que je fais appel à ma fonction, le premier argument devient de plus en plus grand, tandis que l'autre diminue jusqu'à atteindre le fameux 0, et donc la condition d'arrêt. Et à chaque fois que je soustrais, je vérifie si B vaut 0. Et si c'est pas le cas, reblote, je rajoute 1 à A et j'enlève 1 à B. Rien que de préciser que B vaut 0 implique que B se doit d'être un entier. Et c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le dipage statique. De même, me dire ajouter 1 à A et soustraire 1 à B, c'est dire que A et B sont des entiers. Pareil, on va refaire un autre exemple, et on va essayer de recalculer 2 plus 3, mais cette fois-ci en version fonctionnelle. A vaut 2 et B vaut 3. On rentre dans la fonction addition. Je regarde si 3 vaut 0. Non, c'est pas le cas. Dans ce cas, je vais dans le else, et je rajoute plus 1 à 2, ce qui fait 3, tout en faisant appel à la fonction addition. Une fois que j'appelais cette fonction addition, je suis dans cette fonction et je recommence avec les nouveaux paramètres. A, c'est 3, et B, c'est 2. Je regarde si B qui est 2 vaut 0. Ce n'est pas le cas. Je vais dans le else, et cette fois, je fais A plus 1, donc ça fait 4, et je fais B moins 1, ce qui fait 1. Je refais appel à la fonction addition, du coup, c'est une nouvelle appel à la fonction avec de nouveaux paramètres, et je recommence. Là, B vaut 1, c'est toujours pas égal à 0, je vais dans le else, et je fais plus 1 à A, cette fois, ça vaut 5. Et cette fois, B vaut 0, car je fais 1 moins 1. Je reviens dans la fonction avec le nouveau paramètre, que j'ai pris précédemment. A vaut 5 et B vaut 0. Je vais dans le if, et je regarde si B vaut bien 0, c'est le cas. Du coup, je peux accéder au if, et je peux retourner A. Ça veut dire que la fonction va retourner la valeur de A. Pour certains langages fonctionnels, on n'aura pas besoin d'utiliser la structure if else. Par exemple, si je veux coder la fonction addition sous un langage fonctionnel tel que Ascale, on aura le code suivant. Addition prend toujours deux paramètres, A et B. Mais là, on va s'intéresser au cas possible de B, donc, que fait-on quand B vaut 0, et que fait-on quand B ne vaut pas 0 ? Dans le cas où B vaut 0, c'est facile, on demande d'envoyer A. Mais dans le cas où B ne vaut pas 0, donc peu importe sa valeur, on fait appel à la fonction, et on incrémente A, et on décrémente B, comme je l'ai fait précédemment. Et la façon dont la fonction récursive fonctionne est exactement la même que dans l'exemple que je vous ai dit à l'instant. La fonction récursive utilise la méthode appelée le pattern matching. En gros, quand on écrit une fonction, on liste tous les cas possibles, et on dit ce qu'elle doit faire en fonction de ces cas. Imaginez que vous avez une boîte noire, et qu'à l'intérieur, il y a des fruits, mais vous ne savez pas reconnaître un fruit. Là, vous engagez un gars expert en reconnaissance de fruits, et il est capable, à chaque tirage dans votre boîte, de reconnaître le fruit, et de dire où est-ce qu'il vient. Donc à chaque cas, le cas c'est un fruit qui est sorti, il est capable de faire quelque chose. Ici, on va dire d'où ça vient. D'ailleurs, pour celles et ceux qui l'auraient remarqué, il y a une faille pour chaque code que vous avez vu. Et oui, je ne traite pas le cas où B est négatif, ce qui est un problème, car pour les codes fonctionnels, on ne s'arrête pas, on a une boucle infinie. Donc vu que dans les fonctions que je vous ai montrées, on fait moins un à un nombre, si le nombre est négatif, il va aller vers moins l'infini et au-delà. Alors que pour le code opératif, on va s'arrêter certes, parce qu'on utilise une boucle fort, et la boucle fort, elle compte dans un intervalle fini, mais elle va donner un mauvais résultat, si bien négatif. Reprenons mon exemple avec l'expert des fruits. Si dans ma boîte noire, il y a autre chose que des fruits, et que le gars est spécialisé dans ça, à tel point qu'il n'a jamais vu autre chose de sa vie, il ne va jamais savoir comment réagir, et il risque de faire n'importe quoi. Donc il faut bien faire gaffe à gérer et liciter tous les cas, que ce soit les cas attendus, que les cas inattendus. Comme dit précédemment, la version addition impérative va être plus optimisée, et plus rapide que la deuxième version fonctionnelle sur Python. Si nous étions dans un langage fonctionnel tel qu'Ocamel, ou SQL, la deuxième version sera au moins aussi rapide que la première. Maintenant, qu'en est-il dans le monde professionnel ? Dans le monde professionnel, la programmation fonctionnelle n'a pas eu la même réputation que la programmation impérative, et elle a eu du mal à se développer. Ce qui fait qu'elle reste encore très attachée au monde de la recherche. Mais depuis quelques années, les langages populaires tels que Java depuis sa version 1.8 ou PHP intègrent du code fonctionnel pour pouvoir coder en fonctionnel. Grâce à ça, le codage dans ces langages se rendu plus simple et supprime énormément de l'inno-code, ce qui simplifie grandement la maintenance, la mise à jour ou la modification des programmes à planter. Mais ça reste encore suffisant, car le paradigme fonctionnel ne bénéficie pas de bibliothèques et d'outils aussi poussés que le paradigme impératif pour le moment. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, car il existe peu de programmés en fonctionnel, ce qui rend le développement de ce paradigme compliqué dans le monde professionnel. Cependant, les entreprises recherchent de plus en plus de programmeurs fonctionnels. Le fait d'avoir cette demande a une influence sur le développement de la programmation fonctionnelle sur le long terme. Et c'est positif pour notre paradigme.